C'est une véritable résurrection après trois ans de travaux. Le nouveau Chapeau Rouge sera inauguré officiellement samedi. La salle historique dédiée autrefois au Fesnos devient un centre des congrès idéalement placé. Ici c'est 2000 mètres carrés d'espace plein cœur de ville, zone piétonne historique. Donc c'est absolument top en termes d'environnement. Et pour accueillir tous les formats de réunions, de séminaires et d'assemblées générales de 10 à 400 personnes. On change totalement la destination, l'exploitation du Chapeau Rouge qui garde son nom bien sûr parce qu'il est ancré dans l'imaginaire local et bien sûr l'histoire de Quimper. Mais aujourd'hui c'est un centre dédié aux événements d'affaires. Avec plusieurs salles, dont une de 396 places modulables équipées des dernières technologies de projection, salon pour les réceptions avec vue sur les toits de Quimper, l'équipement doit séduire un maximum d'organisateurs, une condition indispensable pour rentabiliser les 9 millions d'euros d'investissement qu'ont coûté les travaux. L'objectif c'est 2019 d'être année pleine sur notre objectif. C'est entre 100 et 150 événements à l'année. C'est énorme. En fait, il faut bien considérer qu'il y a des temps de montage, de préparation pour les âgés. Ils viennent répéter avant. Enfin donc il y a toute une mise en service. Mais très confiance sur les premiers retours que l'on a. On est déjà à plus de 40 événements avant l'été. Le centre des congrès sera ouvert à la visite samedi et dimanche après-midi pour permettre au public de découvrir les coulisses de ce bâtiment. On est déjà à plus de 40 événements avant l'été.